C'est le bon sens de ne pas participer à cette réunion technique entre la direction générale des élections et les représentants des candidats déclarés à l'élection présidentielle. Je crois que c'est une réunion pour donner des informations, pour donner des explications sur comment faire le parrainage, sur comment remplir les formulaires. Et c'est une belle occasion en tout cas pour ceux qui veulent participer à l'élection présidentielle de poser un certain nombre de questions. Maintenant ceux qui décident de ne pas y aller, je me demande s'ils ont vraiment la volonté de prendre part à l'élection présidentielle qui profile à l'horizon. Et je suis sûr que tous les candidats déclarés ne seront pas certains qui ont déjà annoncé le boycott de cette réunion. Je crois que la politique de la chaise vide, elle n'a jamais été payante. Il faut être présent, défendre ses points de vue, défendre ses convictions et poser les bonnes questions. En parlant ici, vous voyez comme certains les prémices d'un boycott tout court de l'élection présidentielle. Je crois que quand on n'a pas de candidats ou alors quand ce n'est pas certain d'en avoir, on peut toujours essayer d'entraîner dans sa chute ou d'entraîner dans sa stratégie. Le plus grand nombre de candidats, le plus grand nombre de partis politiques. Je suis sûr que les gens ne sont pas dupes et que personne en tout cas ne sera tenté par l'idée de boycotter l'élection présidentielle en vue. Ce serait risqué. Je crois que la démocratie sénégalaise est à un niveau tel que les Sénégalais ne comprendraient pas du tout une telle attitude. C'est ça. Alors au moment de... C'est vrai, l'opposition quand même a combattu et s'est opposée au parrainage, mais la loi est passée de la façon la plus démocratique. Au moment de lancer maintenant le processus, on voit qu'il y a certaines craintes qui sont émises du point de vue de la matérialisation même de ces opérations, en termes d'authentification, de vérification, etc. Oui, on peut toujours avoir des réserves sur ces questions-là parce que c'est une première au Sénégal. C'est une nouvelle expérience, mais je crois que des pays moins lotis que nous, moins avancés que nous, ont quand même réussi à adopter le parrainage dans leur pays. Récemment, ce qui s'est passé au Mali est assez édifiant. Les gens sont partis à l'élection présidentielle avec un système de parrainage et c'est comme ça aussi que ça se passe en France ou ailleurs, même si les systèmes sont différents. On aurait pu au Sénégal avoir un autre système de parrainage, mais ici nous avons décidé d'aller au niveau des citoyens. En France, ce sont les élus qui parrainent. Ici au Sénégal, ce sont les citoyens qui parrainent. Il y a un taux, un pourcentage qui est exigé pour le candidat. Expérimentons cela d'abord. Je crois que c'est à travers ces rencontres techniques que certains réglages peuvent être apportés, que certaines orientations ou réorientations ou modifications peuvent être apportées. Maintenant, si on décide de les boycotter, bien entendu, certaines préoccupations peuvent ne pas être prises en compte. C'est la raison pour laquelle je crois que la meilleure attitude, c'est d'être là, de faire part de ces inquiétudes, de faire part de ces préoccupations et de recevoir les bonnes... De dialoguer, quoi. De dialoguer, de discuter. Mais je crois que, entre nous, ça a toujours été notre posture. Même quand nous étions dans l'opposition, nous avions toujours dit que la politique de la chaise vide n'est pas payante. Et nous avons été à cette table de discussion autour du parrainage. Nous avions défendu à l'époque notre point de vue relativement à cette question. Mais maintenant que la loi est passée, la loi est votée, elle s'impose à tout le monde. Et tous les candidats ont l'obligation de respecter la loi si réellement ils ambitionnent de présider au destiné de ce pays. Cela veut dire quoi ? Qu'il n'y a plus besoin de revenir sur la pertinence de la loi ? Elle est votée ? Non, elle est votée, elle est votée. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter pour cette élection présidentielle-là. Bon, maintenant, après, on peut évaluer. Après, on peut évaluer, on peut réorienter. Mais je crois qu'aujourd'hui, la loi est votée, la constitution a été modifiée, le code électoral a été modifié. Un arrêté a été pris par le ministre de l'Intérieur. Il faut se conformer à ces dispositions légales-là et aller au combat. Aller maintenant au parrainage, aller faire la collecte comme indiqué par la loi. Et le processus dans son ensemble ? Parce qu'on a évoqué quand même le fichier, la distribution des cartes d'électeurs, etc. Non, je crois que... On peut jeter un discrédit sur le système électoral. Bon, un fichier, il n'est jamais parfait à 100%. Mais je crois que le fichier du Sénégal, qui a été quand même reconstitué, le fichier a été reconstitué bien avant les élections législatives. Et récemment, à la veille de l'élection présidentielle, on a encore ouvert les inscriptions, les réinscriptions, les modifications, etc. Donc je crois que le fichier, dans sa globalité, est bon. Le fichier a été aussi audité par l'Union européenne, par les experts mandatés par l'Union européenne, en présence des partis qui avaient décidé de participer à la discussion. Donc je crois qu'un débat de fichier électoral, à mon avis, ne se pose pas. Le fichier est assez correct, assez représentatif du monde, des électeurs, disons, des électeurs sénégalais. Maintenant, quand les Sénégalais décident de ne pas s'inscrire, bien décident de ne pas aller retirer leur carte d'électeur, ou même de ne pas voter. Mais ça, je crois que c'est de leur responsabilité. Sur la liste de candidats déclarés maintenant, on dénombre une quarantaine, hein. si le compte est bon. Le profil vous inspire quel commentaire ? Non, non, mais je crois que... D'ailleurs, le nombre pléthorique de candidats montre que le parrainage est finalement utile. C'est une pause. C'est une pause. Finalement, utile. Parce qu'il y en a certains qui ont le profil, qui ont des programmes, qui ont des propositions à faire, qui sont assez connues, assez représentatifs. Mais il y en a d'autres, quand même, qui sont assez fantaisistes. Bon, mais c'est la démocratie. C'est la démocratie. Nous sommes dans le cadre d'un pays démocratique. Et chaque Sénégalais a le droit, sur le désir, de préstandre à la charge suprême. Mais je suis sûr que parmi ces candidatures-là, ou bien parmi ces candidats-là, certains n'iront pas jusqu'à la fin de la course, n'iront pas jusqu'au Conseil constitutionnel. Ils se rendront bientôt compte qu'eux... Parce que quand même, le parrainage, il faut un appareil. Il faut des militants, il faut des responsables. À la base, il faut courir pour aller chercher les parrainages. Parce qu'il y a quand même des dispositions assez claires. On ne peut pas parrainer n'importe comment. Une personne ne peut pas parrainer de candidats. Donc, il faut un appareil, il faut des gens, il faut des militants, il faut des responsables, il faut des véhicules, il faut de l'essence, il faut un peu d'argent pour aller faire la collecte. Il faut des moyens, quoi. Il faut des moyens pour aller faire la collecte. Donc, je suis sûr que d'ici quelques temps, d'abord, certains candidats vont désister. Ensuite, vers la fin, certains diront que oui, moi j'ai 10 000 signatures, l'autre a 5 000, l'autre a 4 000. Comment faire pour assembler les 67 000 signatures ? Et certainement, ça va les amener à se regrouper autour d'un candidat. D'autres, maintenant, vont peut-être, avec le nombre de signatures obtenues, qui est quand même insuffisant, voir un peu comment se rapprocher du candidat Macky Sall. Je crois que c'est un peu moins l'avant-premier tour. Cette période-là est une période, c'est l'avant-premier tour de l'élection présidentielle. Et avant le premier tour, je crois qu'il y aura des regroupements, il y aura des rapprochements, pour que le nombre de candidats puisse être à un niveau... Ah bon, vous en voyez certains qui viendront du côté du président ? C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je crois que... Bon, mais écoutez, aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, je crois que Macky Sall a le meilleur profil pour être réélu comme président de la République. Et je crois que la réflexion que nous avons faite à notre niveau va inspirer un certain nombre d'entre eux pour aller dans la bonne direction. Oui. Avec donc la coalition Dissot, vous avez décidé de soutenir cette candidature du président Macky Sall. Reparlez-nous du choix. Qu'est-ce qui le sous-tend ? Alors, je serais peut-être plus à l'aise de parler des raisons qui ont guidé mon parti, qui est membre d'Issot, à choisir le candidat Macky Sall. D'abord, il nous a lancé un appel, un appel public, pour venir à ses côtés, pour l'aider à avoir un deuxième mandat, pour continuer le bon travail qu'il a commencé. Ensuite, il a suivi. Il a vraiment suivi. Il a cessé de nous appeler. Il a cessé de nous envoyer des délégations. Il a cessé vraiment de montrer un intérêt certain pour que LDR-ISL soit à ses côtés. Et pendant trois mois, du mois de mars au mois de juillet, nous avons fait jouer la démocratie interne au sein de notre parti. Nous en avons d'abord discuté au niveau du comité directeur. Nous en avons discuté au niveau de la commission d'orientation et de stratégie. Nous en avons discuté au niveau des instances de femmes, de jeunes, de cadres, d'étudiants, etc. Et ensuite, nous avons fait une circulaire qui a circulé, excusez-moi l'expression, en tout cas qui a été donnée à l'ensemble des fédérations de l'intérieur du pays et aux fédérations de la diaspora. Et dans la circulaire, nous disions qu'il y avait trois options à faire. soit présenter notre propre candidat, soit soutenir un candidat de l'opposition, soit soutenir le candidat du pouvoir. Et lors du dernier bureau politique qui a pris la décision, majoritairement, Manda m'a été donné en tant que président du parti pour entamer des discussions avec les candidats d'obédience libérale. Ce que nous avons fait. Nous avons discuté avec un certain nombre, parmi lesquels le président Macky Sall, que nous avons rencontré officiellement. Nous avons échangé, nous avons discuté, nous avons évoqué le programme. Qu'est-ce qu'il compte faire pour le Sénégal entre 2019 et 2024 ? Sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la santé, sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan de l'éducation, etc. Et nous avons abouti à de larges convergences de points de vue. Et pour nous, cela est extrêmement important. Donc, le premier élément qui a guidé notre choix, c'est cette convergence programmatique. L'autre élément, c'est la cohérence idéologique. Il est quand même libéral, nous sommes aussi des libéraux. Et enfin, c'est son bilan. C'est son bilan qui est élogieux, c'est son bilan qui est positif. Et voilà les éléments, en tout cas, qui ont guidé notre parti à choisir le candidat Macky Sall. Ok, on comprend bien les vues communes que vous avez sur le programme, sur l'idéologie, sur le bilan. Mais vous êtes quand même deux forces politiques. Et cet accord, cette entente sanctionne des discussions, comme vous dites. Vous vous êtes entendu sur quoi ? D'un point de vue politique, je veux dire. Non, d'un point de vue politique, ce n'est pas le moment de le dire. Nous nous sommes entendus du point de vue programmatique et l'intérêt de cette coalition, de cette alliance, c'est que c'est assez inédit de voir à la veille d'une élection deux forces politiques, comme vous dites, discuter, rediscuter, s'envoyer des délégations, des experts, échanger sur un ensemble d'éléments. Je pose la question parce que quand des partenaires politiques quand même discutent et s'entendent, évidemment, en ligne de mire, on a, je veux dire, la gestion partagée des responsabilités. Vous avez évoqué cela ? Oui, oui, mais nous avons évoqué, bien entendu, nous avons évoqué cela. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est qu'est-ce qu'il va faire de nos convergences de point de vue programmatique après sa réélection. C'est le bien-être des populations, c'est le bien-être des Sénégalais, d'abord, qui nous préoccupe, avant autre chose. D'accord. Alors, l'idée de la coalition d'Issou, vous parliez tout à l'heure de votre parti, c'est vrai, mais la coalition d'Issou, parlez-nous un peu de cela, qu'est-ce que cela représente sur le Chiquier, etc. Non, c'est une coalition composée aujourd'hui de 11 partis. Je rappelle qu'au départ, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes 11 partis qui avons rencontré ensemble le président Macky Sall, qui avons discuté et qui avons décidé de le soutenir. Et ça va être une coalition de plus. Parce que vous le savez, la coalition, la grande coalition Bernon-Bokoyakar est constituée de sous-coalitions. C'est une coalition de coalitions. Donc la coalition d'Issou vient s'ajouter à cet ensemble-là. Vous êtes dans Bernon-Bokoyakar. Nous allons être dans Bernon-Bokoyakar si telle est la volonté du président. Parce que nous, c'est lui que nous soutenons. S'il crée demain un autre pôle, une autre plateforme pour porter sa candidature, nous serons membres de cette plateforme. S'il maintient Bernon-Bokoyakar comme étant la plateforme qui doit porter sa candidature aussi, nous serons dans Bernon-Bokoyakar. Il n'y a pas de problème. Alors ce sont donc des partis, des jeunes partis pour la plupart, mais composés d'éléments représentatifs, d'éléments expérimentés, des gens capables de mobiliser des électeurs, mais capables aussi de porter un débat politique. Et c'est clair que la coalition d'Issou va jouer sa partition. Et dans les jours à venir d'ailleurs, nous avons décidé d'organiser un séminaire de mise à niveau. Parce que la plupart d'entre nous, nous venons de l'opposition, donc nous ne suivions pas trop ce qui se faisait au niveau du pouvoir. Donc c'est important d'avoir un séminaire de mise à niveau pour s'imprégner des réalisations du président Macky Sall, des réalisations du gouvernement de Macky Sall, pour mieux porter le bilan et pour mieux défendre le bilan. Oui. Justement, il y a des clarifications ou éclairages à faire à ce niveau. Parce que face à la presse, je vous ai entendu dire que ce bilan-là ne vous concerne pas. C'est ce que vous semblez dire. Oui, mais non, mais c'est une... Ce n'est pas un peu paradoxal ? Non, 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 non. Je dis que le bilan ne me concerne pas. Ça veut dire que je ne suis pas comptable du bilan. Du président Sall ? Je ne suis pas comptable de son premier bilan. Ça, c'est une évidence. Parce que je ne suis pas acteur de ce bilan-là. Bien sûr, bien sûr, mais pour autant, si le bilan n'était pas positif, certainement je ne serais pas assez coté. Maintenant, un bilan, c'est un bilan actif et passif. Mais dans l'ensemble, si le bilan n'était pas positif, je ne serais pas assez coté. Premièrement. Deuxièmement, je suis solidaire de ce bilan. Et troisièmement, nous allons défendre ce bilan. Parce que c'est le bilan de notre candidat. Désormais, nous serons conséquents et nous allons porter et défendre le bilan du premier mandat du président Macky Sall. Et nous travaillerons lors du deuxième mandat pour avoir un meilleur bilan encore. Donc je crois que c'est assez clair. C'est le sens de cette... Quand on dit le bilan, je ne suis pas comptable du bilan parce que je ne suis pas membre du gouvernement. Je n'ai pas été acteur. Et être aussi objectif et honnête. Le bilan est positif et élogé. Mais c'est Macky Sall personnellement et son équipe. Donc nous, nous faisions partie d'une autre équipe. Lui, il a créé une nouvelle équipe. Et c'est cette équipe-là qui a permis au Sénégal d'avoir ce bilan-là. Ok. Autre précision sur le... Parce que bon, quand même, vous avez parlé et vous disiez, je ne transume pas, je n'entre pas dans un gouvernement. Pourquoi sentir un peu ce besoin de précision, de clarification ? Parce que peut-être que vous êtes contre, non ? Non, non. C'est-à-dire, nous sommes dans le landerno politique, nous sommes dans le champ politique. Chacun a sa démarche. Moi, je respecte les démarches des uns et des autres. Mais que chacun assume sa démarche. Moi, ma démarche n'a pas été une démarche de transhumant. En tout cas, telle que cataloguée par la presse, disons, qui considère les hommes politiques qui quittent l'opposition pour aller au pouvoir comme étant des bêtes qui quittent la zone true pour aller vers la zone florissante, etc. Non, je ne veux pas apparaître comme un tel homme politique. Parce que si tel était le cas, j'allais répondre favorablement à l'imitation de M. le Président de la République en 2014 pour intégrer son gouvernement. Je ne l'ai pas fait. Deuxièmement, j'aurais pu, en 2014 ou 2015, être à ses côtés, prendre un portefeuille ministériel. Peut-être je serais comme les autres. Donc, je n'attendrai pas six mois avant, six mois avant, quand il n'y a plus de poste, quand il n'y a plus rien, sauf peut-être venir battre campagne, aller sous la pluie, sous la poussière, aller prendre des risques pour venir l'accompagner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous ne sommes pas dans une stratégie de transhumance, mais plutôt nous sommes dans une stratégie d'alliance. Et c'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. À la veille des élections, les gens qui peuvent être ensemble, se mettent ensemble, se battent ensemble. Parce que quand même, quand on occupe des positions, il faut les occuper de façon légitime. Quand on n'a pas investi quelque part, on ne doit pas récolter. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ça ma philosophie. Bon, maintenant, ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, seul Dieu sait. Mais en tout cas, notre posture est une posture assez claire. Nous voulons accompagner le candidat Macky Sall, se battre avec lui pour lui permettre d'obtenir un deuxième mandat. Et après, on verra. Alors, il y a un référentiel qui est le plan Sénégal émergent, dont la mise en œuvre va certainement donner les éléments de bilan sur la base desquels on va apprécier un peu et analyser la situation économique et sociale du pays sous le président Macky Sall. Si vous aviez à jeter un coup d'œil et apprécier ces projets et programmes, en attendant, bien sûr, le séminaire dont vous parliez, vous, personnellement... Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut... Nous attendrons le séminaire de mise à niveau pour mieux connaître les réalisations, le bilan, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du président Macky Sall. Mais déjà, de ce que nous savons de ce PSE-là, je crois que sa mise en œuvre est en train d'être faite dans de bonnes conditions. Et que les résultats, les résultats aussi, sont d'un certain niveau palpable. En tout cas, moi, ce que je prends toujours comme référence, c'est le taux de croissance, qui est quand même à 7% aujourd'hui, et qui, depuis quelques années, est maintenu à un bon rythme. Je crois que si l'économie n'était pas bien portée, certainement, on allait avoir des fluctuations. Mais tel ne semble pas être le cas. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, je considère que la bise en œuvre du plan Sénégal émergent est en train de porter ses fruits. Bon, maintenant, bien entendu, après 2019, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer et éventuellement le réorienter vers d'autres secteurs, vers les besoins de la population. Mais en ce qui me concerne, la mise en œuvre se passe déjà dans de bonnes conditions. D'accord. Il y a des thèmes sur lesquels tout le monde est d'accord que, bon, il y a des problèmes. L'émigration clandestine, par exemple, est un sujet de préoccupation mondiale, disons, au vu de l'ampleur que prend le phénomène. Ministre de la Jeunesse sous le président Abdel Ayot, vous connaissez bien la question. Justement, où est le problème ? Quelle est la difficulté ? En son temps, il faut quand même dire qu'il n'y avait pas encore ce phénomène et cette ampleur. En 2001, 2002, c'est venu après. Mais toujours est-il que c'est un phénomène mondial. Au moment où nous parlons, il y a un bateau au bord de l'Italie. Voilà. Donc, l'Union européenne est en train de voir comment faire pour répartir les migrants dans les différents pays. Et presque toutes les semaines, c'est comme ça. Les bateaux partent des côtes libyennes vers l'Europe. Bon, et la Libye peut-être est un point de rencontre des différents migrants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, qui viennent de l'Afrique de l'Est, en fait qui viennent d'autres pays. Et je crois que la déstabilisation de la Libye a un peu facilité cette situation-là. Mais je crois que dans nos pays, il faut travailler à davantage fixer les jeunes. Et que les jeunes aussi comprennent que ce n'est pas parce qu'on est en Mast2 ou bien qu'on est ingénieur en ceci ou cela qu'on doit nécessairement être recruté au niveau de la fonction publique. Il faut qu'ils soient des entrepreneurs. Il faut qu'ils travaillent à l'auto-emploi. Il faut qu'ils travaillent à mettre en place leurs propres initiatives, leurs propres projets. Et que l'État aussi mette en place un dispositif pour les encadrer et pour les aider à travailler au Sénégal dans les différents domaines qui existent dans notre pays. Dans le débat, vous entendez certainement certains mettre en cause les politiques de jeunesse ou d'emploi. Mais c'est très difficile. Le chômage est une question extrêmement délicate dans nos différents pays. Parce que d'abord, nous n'avons pas des instruments de mesure. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire le taux de chômage que nous avons au Sénégal. Est-ce que même nous sommes d'accord sur qui est le chômage ? Est-ce que le chômage, c'est celui qui a fait ses études et qui n'a pas de travail ? Ou bien est-ce que le chômage, c'est celui qui a des diplômes et qui n'a pas de travail ? Ou bien est-ce que le chômage, c'est celui qui a une qualification professionnelle et qui n'a pas de travail ? Ou bien est-ce que c'est vraiment le jeune qui a 18 ans, qui n'a jamais fait l'école et qui ne travaille pas ? Qui est le chômage ? Il faut d'abord qu'on s'entende sur cette notion-là. Deuxièmement, comment faire pour mettre en adéquation la formation et l'emploi ? Nous devons voir, est-ce qu'aujourd'hui notre pays a besoin de juristes ? Est-ce qu'il a besoin d'économistes ? Est-ce qu'il a besoin de ceci ou de cela ? Ou bien est-ce qu'il a besoin de gens qui travaillent dans certaines filières agricoles, dans certaines technologies ? Il faudrait qu'on réoriente notre formation parce qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'agronomes si la préoccupation n'est pas l'agriculture. Il ne sert à rien de former plusieurs juristes si nous n'avons pas beaucoup de tribunaux ou beaucoup de tribunaux où nous pouvons les mettre. Donc il faudrait qu'on travaille à une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Et je crois que ce qui est en train d'être fait, avoir une université à Ziegenchor qui va s'orienter vers certains métiers, avoir une université au Sud-Saloum qui va s'orienter vers l'agriculture, avoir une université à Mbourg, peut-être demain, qui va s'orienter vers la pêche ou ailleurs, ou vers le tourisme, c'est important. Je crois que c'est comme ça qu'on parviendra à couvrir l'ensemble des frières et à permettre à nos jeunes de pouvoir trouver de l'emploi. Mais c'est un travail de longue haleine. Les résultats ne peuvent pas être visibles maintenant. Il faut mettre du temps pour pouvoir aboutir à de bons résultats. Et ensuite, il faut travailler à changer les mentalités. Dès le bas âge, dès que l'enfant est à la case des tout-petits ou à l'école primaire, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler à changer la mentalité de l'enfant. Par un changement des programmes éducatifs qui sont mis en œuvre. Le monde bouge, nous devons bouger avec le monde. Les contextes changent, nous devons changer avec les contextes. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes un peu des réformateurs. Pour nous, il faut toujours réformer. À chaque fois qu'on a un an, deux ans, trois ans, il faut réformer les choses pour mieux s'adapter au contexte. Je crois que si ces idées-là, ces propositions-là... Maintenant, il y a la piste agricole. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on avait, en son temps, expérimenté le plan REVA, par exemple. Aujourd'hui, ça s'impose. Cette piste agricole-là dont je parlais tout à l'heure, ça peut être une solution à l'immigration. C'est-à-dire que la piste... Retour vers l'agriculture. Oui, la piste agricole est une bonne piste. Il faut dire qu'au Sénégal, nous n'avons pas une bonne maîtrise de l'eau. Notre agriculture dépend encore de la pluviométrie. Et il faut arriver à maîtriser l'eau. Parce que l'eau, c'est source de vie. C'est l'eau qui permet à l'agriculture de pouvoir régler des problèmes au niveau de nos différents pays. Il faut d'abord une bonne maîtrise de l'eau. Il faudra aussi une plus grande... ...de mécanisation de l'agriculture. Beaucoup d'efforts sont faits avec les tracteurs qui sont envoyés par-ci au niveau de la vallée. Maintenant, quand vous partez là-bas, il y a des avancées significatives qui sont notées. Mais si nous voulons que les jeunes qui sont maîtrisards, qui ont des masses, qui ont un certain niveau intellectuel, s'investissent dans l'agriculture, il faut davantage la moderniser. Il faut poursuivre... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous fondez ça sur ce qu'il a réalisé, son vécu, son expérience, vous l'avez connu peut-être ? Oui, je l'ai connu très tôt, je l'ai connu depuis les années 90-90. Nous cheminons ensemble d'une façon ou d'une autre, donc nous nous connaissons assez bien. Et je connais aussi assez bien les autres candidats déclarés. Je ne dis pas que je les connais tous, mais j'en connais quand même beaucoup. Et j'ai bien entendu comparé, parce que choisir aussi c'est comparer, choisir c'est éliminer. Nous avons comparé l'ensemble des profils et nous avons dit pour l'intérêt du Sénégal, pour la stabilité du Sénégal, pour que le Sénégal continue son chemin de croissance, son chemin de développement, à l'heure actuelle, c'est le meilleur choix. En tout cas c'est le meilleur profil. Et là nous l'assimons. Donc nous le fondons d'abord, c'est vrai sur son bilan, mais sur la personnalité même du président Macky Sall, qui quoi qu'on puisse dire, est un homme très calme, un homme très serein. En tout cas, moi, il y a des situations qui se sont produites dans notre pays depuis qu'il est à la tête. On ne l'a jamais entendu, on peut sortir de sa réserve, sortir de tenir un discours violent, attaquer frontalement les gens, ou bien faire des attaques personnelles. Donc il a toujours déuni à garder une certaine sérénité. Et nous sommes au Sénégal, avec nos réalités. Il ne faudrait pas que ce pays-là tombe entre certaines mains. Parce que ce serait dommage pour d'abord tout le travail de construction démocratique que nous avons démarré depuis très longtemps. Mais ce serait aussi dommage pour l'économie de notre pays. On parle déjà des enjeux pétroliers et gaziers. Très bien. Des enjeux de sécurité par exemple. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, moi je crois que ces enjeux-là sont énormes, sont importants. Il faut que les bases soient bien solides. Il faudrait qu'on aille regarder ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe dans les autres pays pétroliers. Il faudrait qu'on s'inspire de leur expérience pour éviter les contre-coups. Parce que c'est extrêmement important. Dès qu'un pays est devenu à du pétrole, bon, écoute, les multinationales, les lobbies, les trucs se mettent à l'oeuvre. Et tentent d'establiser ce pays-là. Et nous devons tous refuser, en tant que tous les hommes politiques, toute la classe politique, toute tendance confondue doit refuser de se prêter à ce jeu. Parce que ce serait dommage pour les futures générations. Ok. En parlant du président Macky Sall et de sa posture, on rapporte ses propos. Ne jamais, par exemple, dire du mal du président Abdoulaye Wad. Vous l'appréciez pas ? Ça l'honore. Ça l'honore. Ça honore le président Macky Sall. En tout cas, moi, c'est cette posture-là que j'ai. Le président Abdoulaye Wad est notre père spirituel. C'est quand même lui qui a créé un parti qui a été le premier presque parti d'opposition légale en Afrique. C'est lui qui s'est battu pour le multipartisme au Sénégal. C'est lui qui s'est battu pour une presse libre au Sénégal, etc. Donc, c'est lui aussi qui, en Afrique, a été pionnier. Donc, maintenant, il a fait des erreurs, comme tout humain. Mais, pour autant, il reste une référence. Il reste, en tout cas, un homme politique qui mérite respect et considération. J'allais vous demander ce qui restait de vos relations, vous, personnellement. Le président Wad, il reste mon père. Il reste mon père dans le sens de cette tradition africaine. Il a l'âge de mon père. Il a beaucoup fait pour moi. Quand j'étais plus jeune, il m'a encadré. Il m'a responsabilisé. Et, voilà, il m'a appris à faire de la politique. Il reste une source d'inspiration politique pour moi. Mais, pour autant, aujourd'hui, je réponds de moi-même. Je réponds des instances de mon parti. Je crois qu'il l'accepte comme tout à fait. Et, bien entendu, s'il a été amené à me responsabiliser, à me mettre à ses côtés, c'est parce qu'il est aussi très jeune. J'ai accepté de m'engager à ses côtés, de me sacrifier, de me battre à ses côtés, de faire la prison à ses côtés, de battre le macadamme à ses côtés, pour qu'il accède aussi au pouvoir. Et, bien entendu, après avoir pris le pouvoir, il m'a responsabilisé. D'accord. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que, bon, ça va dans tous les sens, hein, au niveau des responsables ou anciens responsables libéraux, des sorties qui ressemblent un peu à des déballages, Ouad, Karim, Maki, etc. Bon. Oui, oui, je crois que... Je crois que c'est... Bon, certains n'ont pas été compris. C'est sûr que certains parmi ces gens-là n'ont pas été du tout compris. Pensez à qui ? Non, c'est pas la peine de citer des noms, mais certains n'ont pas été compris. Mais je crois que ce qui est plus sûr, quand vous êtes devant la presse, c'est de ne pas parler de Karim ou de ne pas parler de Ouad. Je crois que c'est l'attitude la plus sûre qu'il faut avoir pour éviter ce qui s'est passé récemment. Quand on ne peut pas dire du bien de Ouad, on se tait le concernant. Je crois que c'est plus prudent. Et moi, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde, parce que quand même, Ouad reste une personnalité forte de ce pays, une personnalité forte de ce continent. Et nous, surtout nous, qui avons travaillé avec lui, nous ne servons même pas très bien la cause que nous défendons aujourd'hui, c'est la réélection de Maxal, en parlant du président Abdel Aïwad. Et je crois qu'il faudrait que tout le monde le comprenne. Parlons de notre candidat, parlons de son programme, parlons de son bilan, parlons de ses réalisations, et laissons de côté, le président Abdel Aïwad est peut-être son fils. Maintenant, son fils, c'est son fils, il faut le laisser de côté. Maintenant, l'homme politique, c'est autre chose. Si demain, un responsable du PDS fait des déclarations, ou prend des positions qui ne sont pas justes, selon nous, bien entendu, il faut répondre. Mais rester dans le cadre politique et ne pas aller dans... Justement, dans le cadre politique et du débat qui l'entoure, il y a, on parlait tout à l'heure de ces candidatures déclarées, mais on voit quand même qu'il y a deux cas, Karim Ouad, justement, et Khalifa Sale, dont les partisans s'entêtent aujourd'hui à les présenter comme candidats à l'élection présidentielle de 2009, alors qu'on sait tous qu'il y a des problèmes judiciaires. Oui, mais pour le cas de Khalifa Sale, s'il faut rester sur les principes, il peut être encore en course, tant que le verdict n'est pas terminé. Parce que la procédure n'est pas terminée. Alors, maintenant, pour l'autre cas, je ne suis pas conseil constitutionnel. Moi, je ne suis pas conseil constitutionnel. Je ne vais pas m'aventurer à dire si sa candidature sera recevable ou pas, mais j'attends sagement, d'abord qu'il dépose sa candidature. Ensuite, j'attendrai l'avis du conseil constitutionnel et je respecterai à la lettre l'avis du conseil constitutionnel et je défendrai aussi l'avis du conseil constitutionnel. D'accord. Ça, c'est votre position. Ça, c'est ma position pour le moment. Il faut rester sur les principes. Ils ont leurs arguments. Les autres ont leurs arguments. C'est le conseil constitutionnel, le moment venu, in fine, qui va trancher. Quand il aura fini de trancher, tout le monde devra se plier à la décision du conseil constitutionnel. D'accord. Alors, LDR, Yassal, Dissot, on parlait tout à l'heure du parrainage, de la campagne. Vous allez vous déployer comment ? Ah non, nous allons nous déployer d'abord à travers le pays. Je prépare une tournée, en tout cas personnellement, qui va me mener en Italie où nous allons certainement beaucoup parler de parrainage et en France aussi, où nous allons certainement beaucoup parler de parrainage. Ensuite, nous sommes en train de préparer nos équipes sur le plan national. Quand le mot d'ordre sera donné à partir de jeudi prochain, lors de notre prochain comité directeur, à toutes nos équipes communales, départementales, pour se mobiliser et participer à satisfaire le quota alloué aux différentes communes et aux différents départements. Parce que je crois qu'au niveau de Beno Bocoyacar, en tout cas au niveau de la plateforme qui soutient le candidat Makissal, chaque département, pour chaque département, un quota a été alloué. Et bien entendu, nos équipes seront à côté des frères et sœurs membres de cette plateforme pour atteindre le quota fixé par la direction, disons, de la coalition qui soutient le président Makissal. Et nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, au niveau de LDR et SLD, jeudi prochain, les instructions, les consignes seront données à l'ensemble de nos militants. Et de toute façon, ils sont en train de me suivre. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour atteindre l'objectif fixé par le candidat Makissal. Donc vous n'avez pas de doute, finalement, le président SLD a le meilleur profil. Donc il va passer... Non, 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 moi, en tout cas, bon, écoutez, nous sommes toujours en politique. Sans vous entendre parler, on pense que vous avez carrément en tête le prochain mandat. La victoire, mais c'est clair. Non, moi, de toute façon, c'est cette posture d'un homme confiant, d'un homme serein, d'un allié sûr que j'occupe. Mon candidat est le meilleur parmi les autres candidats. Il a le meilleur profil. Il a un excellent bilan. Il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas dès le premier tour. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est l'objectif que notre parti s'est fixé. Et nous nous battrons. Nous nous battrons loyalement à ses côtés. Franchement, à ses côtés pour que ce vœu se réalise dans les meilleures conditions. Maintenant, bien entendu, c'est un jeu démocratique. Laissons les candidats se battre. Laissons les propositions être développées par les uns et les autres. Maintenant, les Sénégalais sont souverains et c'est eux qui prendront la décision finale. Et j'espère bien que les Sénégalais, dans leur majorité, rééliront le président Macky Sall dès le premier tour. Je vous remercie, M. Boudou Diagne Fahd. C'est moi qui vous remercie. Président de LDR ISA, le coronateur de la coalition Dissot. Merci beaucoup. Merci au moins. Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada